Honoré imams responsables des confessions religieuses, militantes et militants, chers combattants guinéens vivants au Canada, je commencerai par vous remercier très sincèrement, pour votre présence massive à ce meeting. Je pense que votre présence ici est une illustration de l'intérêt que vous portez sur votre pays. Laissons donc votre engagement à apporter votre mission à l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie, respectueuse des droits humains et de la dignité humaine. Je sais que les guinéens sont restés au pays sous du manque d'électricité, des moustiques, de la sécurité. Je sais que vous souffrez d'être loin de votre pays et de voir votre pays tous les jours marginalisé et de plus en plus sur le banc de la communauté internationale en raison de la qualité de la gouvernance qui règne dans la partie de l'offense et de la douce. Je commencerai par vous féliciter pour la solidarité et le soutien que vous ne cessez d'apporter à la guiné. Je vous remercie dans les épreuves qu'elle commence. Chaque fois qu'il y a eu un événement doué, nous avons senti la solidarité de nos compatriotes vivants au Canada à travers le parti politique, à travers les associations. Mais chaque fois, vous avez posé un acte qui marque votre solidarité et votre soutien avec les victimes. Je vous remercie au Conseil du Québec et de tous les guinéens victimes des violences politiques, des maladies et autres calamités, à vous adresser une séance de réuniment. A l'occasion de nos manifestations, vous savez qu'on était souvent, sinon toujours, réprimés dans le sang. On a enregistré beaucoup de blessés graves, beaucoup d'handicapés adultes et beaucoup de jeunes ont perdu la vie lors de ces manifestations. A chaque fois, vous avez manifesté votre solidarité et vous avez apporté souvent des soutiens financiers pour les proches, pour le traitement, la prise en charge des malades. C'est l'occasion pour moi de vous exprimer nos sentiments profonds de gratitude et de reconnaissance. Mesdames et Messieurs, Mes chers compatriotes, l'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir chez tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout le monde espérait, après cette élection, que les Guinéens allaient connaître la paix du cœur, la sécurité, la justice, la démocratie et l'amélioration de leur condition de vie. Vous le savez autant que moi, c'est l'opposant qui parle, mais c'est aussi le Guinéens. Notre pays a plutôt l'épuisé en matière de protection des droits humains, en matière de démocratie et même en matière de développement. Parce que les politiques qui ont été mises à neuf étaient des politiques d'amateurs, sans vision véritable, sans compétence, sans expérience. On n'est pas obligé ou obligé d'avoir nécessairement l'expérience. On doit avoir simplement une capacité d'égout et pouvoir avoir le courage d'utiliser les compétences là où on se trouve pour que le pays avance. C'est une belle question de part de notre fameux professeur. Vous le savez que lors de la campagne pour la présidentielle d'unité nationale a été mal menée. La campagne a été menée rapidement contre la communauté dont elle était ressortissante son adversaire. Il avait suffi d'en faire l'empoisonnement. Donc la responsabilité a été attribuée à une communauté. Ça aurait pu être deux ou trois individus du même s'ils ont ressorti ça de la mondialité, ce serait pas grave. Parce qu'il y a des données en partie dans toutes les communautés. Mais lorsqu'on accuse une communauté, c'était déjà écrit contre l'unité de notre nation. Et ensuite, il avait instruit dans ses fiers d'organiser une chasse à l'homme contre les militants de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte. Et donc, nous nous attendions qu'une fois installés au pouvoir, qu'ils s'attachent à faire oublier cette faute grave, se crée une continuité de la nation en se comportant comme le responsable, le président de tous les Guinées et ayant le souci de susciter à chacun d'eux l'espoir et la confiance. Pourquoi on oublie les erreurs commises pendant la campagne et que la Guinée se retourne, se retourne ? Malheureusement, la stigmatisation, les expulsions, l'injustice et l'arbitre ont continué. provoquant une division systématique de notre pays en Égypte. Et on a gouverné avec cette idéologie de l'exclusion et de la division qui avait été considérée par certaines comme juste un outil de campagne. Après l'installation au pouvoir, on allait chercher plutôt à mener des politiques critiques de réconciliation des Guinées. Malheureusement, ça n'a pas fait. Et plus tôt, on a cherché à déviser d'avantages, à introduire au voulard des rivages entre les boulevés et les classes. En présent, comprendre au sein qu'il n'avait rien à voir avec les autres. C'était une autre technique, une autre chose. C'est ça, c'est irresponsable de la part des dirigeants de l'Égypte. Lorsque des gens, des citoyens vivent dans le même village, dans la même sous-préfecture, le rôle d'un président de l'Égypte, c'est de demander de vivre ensemble, de s'entraîner, de se tolérer, de promouvoir entre eux des relations de confiance, de promouvoir entre eux la fraternité et la solidarité pour que l'État puisse mieux les aider. Mais au contraire, on a cherché encore à déviser. Voilà un bilan, un aspect, un bilan désastreux du pouvoir de M. Afanjan. Après, l'acceptation de l'Égypte. Nous sommes allés à l'intérieur comme à l'intérieur. Nous sommes allés à remercier les gens qui le mettent en garde contre le risque de tomber dans notre rivalisme. L'UFG doit rester constant et fidèle à ses valeurs. On ne doit juger l'homme que par ses actes ou par son comportement. Jamais par son nom ou par la région de l'Égypte. C'est pas juste. Mais on laisse le beau. C'est injuste et humain de juger un homme, non pas par ses actes ou par son comportement, de vous juger par son origine éthique et sa langue. Il faut que la Guinée se modernise en commençant par moderniser nos mentalités. Nous sommes dans un monde où la compétition se fait sur la base des talents, du mérite. Le monde est en devenir un village. Il faut donner aux Guinéens les outils pour participer activement à cette compétition. Le marché du travail est devenu un marché international. Donc, vous avez, je ne vais pas faire tout de suite, mais cet aspect m'a choqué et particulièrement. Le monde est utilisé. Elle n'a jamais été utilisé. Et, croyons-moi, le FDG a fait le maximum pour combattre les belles pratiques. Parce que nous croyons en l'homme, nous croyons en la vie. Personne d'entre nous n'a choisi d'être utilisé. Je dis, pour les croyants, c'est un fait de Dieu qu'on doit respecter et chercher à promouvoir la fraternité entre tous les fils auxquels Dieu a donné la lumière en partage. Puisque personne n'a choisi. Dans nos discours, dans nos actes, à l'UFDG, nous sommes émis à être traitables sur ces questions. Tout le monde le sait. Et beaucoup de jeunes, Carles, Maléques, professeurs, chercheurs, qui adhèrent aujourd'hui au parti, certains ont dit, nous nous avons écoutés depuis 2010. Vous n'avez césé de chercher à promouvoir l'unité, la tolérance entre les fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas nous diviser sur la base de la partenance ethnique, même de l'appartenance politique. Je suis allé à Chine, j'ai trouvé que la communauté Mandèque, la communauté bleue, il y avait une relation sociale. Je me demandais à la communauté Mandèque. Les responsables ont décidé de venir là-bas. Je ne sais pas jusqu'à ce que vous quittez là-bas. Le même petit pays là-bas. De 12 millions d'habitants. Vous me reculez à Grand Chou. Vois seuls sont durs. Si la Guinée avance, c'est dans l'intérêt de tous. S'il y a des droits humains, c'est dans votre intérêt. Vous menez ici. Vous avez des questions de souviens ? Vous êtes Guinéens d'abord. Les questions de pouvoir et des partis politiques, ça passe. Mais la Guinée va rester. Je vous ai dit aussi. Lorsque le FDG a présenté, j'ai essayé de travailler à Maman. On m'a dit non, j'ai malgré que je ne pourrais pas gagner M. le Président. Parce qu'il y a d'autres domaines de juger. Un qui peut les maléviter. J'ai juste une question de presse. Pour le FDG, c'est elle qui s'est ravagée. On peut perdre, sans perdre nos convictions. Mais on verra la campagne. Je suis convaincue qu'elle va gagner. J'ai vu qu'elle va gagner. Mais je n'ai pas gagné toutes les questions que j'ai suivies par des gens qui ne sont pas ethniques ou racistes. Mais qui voulaient être réalistes. Tu ne l'écoutes jamais. Viens ça. Prends quelqu'un. J'ai dit non, je ne peux pas. Ce serait faillir. Ce serait trahir mes convictions. Si on voula perdre, on perdra. Mais, je vous ai dit, qu'il ne faut pas confondre les politiques et les particuliers par contre eux avec les ennemis dans les groupes. Car toutes les ennemis, il y a des guerrées là. Nous nous rejoins en stage de parti politique un vrai polarisé de la nation. Je dis, on a utilisé le tribalisme contre nous. Le piège qui nous guette, c'est de tomber dans le tribalisme. Refusons. L'histoire reconnaîtra et les gens finiront par se rendre compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adhésion qui vient de la reprimer. Je ne parle pas de la bassinie ou de la forêt. Nous voulons construire la République des Citoyens Guinée. Je vous invite tous les militants de l'UE. à rester fidèle sous ses positions. Parce que l'avenir est avec cette réalité. Notre-Dame est avec moi. Un grand, pour que la UEFD accède l'espoir et restaure la République des Citoyens, qui garantent l'égalité des citoyens devant la loi, devant les biens communs. Parce que c'est l'un des déficits les plus graves dont souffre notre pays. L'absence d'État. Un État neutre et impartial, puissant qui se donne les moyens d'assurer la sécurité des jeunes, qui auraient le droit de se doter de la justice, qui sera un recours pour les citoyens, pas seulement pour les agriculteurs, mais aussi, elles, et les investisseurs. On va essayer, la campagne est arrivée, on va essayer d'accuser d'être encore un parti tribaliste. Ce n'est pas vrai. Ceux qui adhèrent, ils viennent de partout. Docteur Bandura fait partie de ceux qui ont soutenu le monsieur abandonné. Et ils sont nombreux aujourd'hui. qui ont compris qu'ils ont été trompés. Parce qu'on a le courage et l'honnêteté de reconnaître. J'ai demandé à mes frères d'apprendre le courage de l'honnêteté morale. Parce que c'est un déficit aussi majeur que notre pays. Le temps, le temps, le temps, le temps. Les valeurs qui fondent la grandeur des nations. L'honnêteté, la propriété, le courage de dire de l'honnêteté, le pouvoir même sur le paradis de ce pays. De ne pas dire de mensonge. On a tellement ça. Dans notre pays, tout le monde est en train de rechercher la faveur des puissants. En premier lieu, les chiens. Ensuite, les nuits. Les valeurs doivent être de courage, de propieté. Ce n'est pas la satisfaction. Lorsqu'on est dans une situation de crise, on cherche un président de la série, on cherche un président de la transition capable de tenir la balance égale entre les partis politiques et les conflictuels. Un ministre, c'est très difficile de le trouver. Vous le savez. Nous venons, avec l'OTG, il faut réhabiliter ces valeurs. Parce que le comportement des chefs va inspirer non seulement les ministres, les gouvernements et les préfets, mais aussi les citoyens. Il faut que les chefs apprennent à être... ...